Le président de la République a choisi la ministre des Affaires étrangères que je suis pour conduire les différentes délégations dans ce conflit frontalier entre la Zambie d'une part et nous, la RDC. Je crois que c'était un signal fort, un signal fort pour montrer que le président de la République privilégie la diplomatie. Et cette diplomatie a fait son travail. Nous avons été en Zambie, nous avons montré nos cartes, nous avons montré, donné nos arguments. Nous avons été, comme cela ne suffisait pas et que ça continuait toujours malgré ce que nous nous disions entre nous, entre nous, c'est-à-dire entre la Zambie et nous, nous avons été voir le président du Zimbabwe, qui était à la tête de la Troïka, de la Sadek, pour pouvoir lui soumettre le même problème et demander l'intervention de la Sadek pour qu'on en finisse avec ce problème, ce qui a été fait. Donc, le président de la République a privilégié le dialogue, la diplomatie. Nous avons mené cette diplomatie et voilà, elle nous a donné un résultat positif. Je crois que dans le monde actuel, dans le monde moderne, le monde civilisé, le président a eu raison d'utiliser le dialogue, d'utiliser la diplomatie pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Mais je crois qu'encore une fois, vous savez, les relations entre pays sont fondées sur les intérêts économiques et autres d'ailleurs. Et donc, nos intérêts à nous, comme certainement les intérêts de la Zambie, sont que nous continuions nos relations et que nous les améliorons même, parce qu'au plus nous aurons des bonnes relations économiques fructueuses pour les deux parties, au moins nous aurons tendance à nous faire la guerre pour des sujets, un sujet ou un autre. Donc, nous allons certainement continuer et améliorer nos relations économiques. Cela ne nous empêche pas d'être vigilants par rapport à nos frontières. Donc, nous allons nous aussi accroître notre vigilance pour que nos frontières soient intangibles et ne puissent pas être touchées par qui que ce soit de nos voisins. Il est évident que nous allons utiliser les mêmes voies, puisque nous l'avons utilisé pour notre problème avec la Zambie et que nous avons réussi. Donc, nous allons l'utiliser pour tous les neuf États qui sont frontaliers avec notre pays. Nous n'allons pas manquer d'utiliser la même voie. Et nous pensons que dans un monde civilisé, il faut toujours passer d'abord par le dialogue. C'est seulement quand le dialogue a échoué qu'on ne peut pas penser à d'autres façons de faire. Nous avons réussi avec le dialogue. Le président avait déjà commencé lui-même par le dialogue dès qu'il a pris le pouvoir et il avait réussi. Nous sommes sur ses traces et nous sommes en train de démontrer, non seulement à notre peuple, mais au monde entier qu'avec le dialogue, il y a moyen de résoudre les problèmes qui semblent difficiles par d'autres moyens.